Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui on va parler de tectonique des plaques. Et non, je ne ferai pas la blague, je pense que mes élèves n'ont pas la référence. Donc encore une fois, tout commence sous terre, vous avez plusieurs couches qui vous composent la terre, le noyau, le manteau, etc. Et la couche la plus superficielle, la plus à la surface, composée de roches, c'est la lithosphère. Donc c'est cette lithosphère qui va nous intéresser ici. Cette lithosphère est composée d'une première couche qu'on appelle la croûte, et d'une partie du manteau, voire le schéma quelque part ici. Cette lithosphère va faire entre 100 et 150 km d'épaisseur, selon que l'on soit en milieu continental, 150 km, ou en milieu océanique, 100 km. Elle est délimitée en profondeur par une frontière qu'on appelle la LVZ, Low Velocity Zone, zone de moindre vitesse, des zones sismiques. Donc les zones sismiques vont se déplacer plus lentement au niveau de cette couche, parce que la roche va être plus molle. Et c'est justement parce que la roche est plus molle que la lithosphère va pouvoir glisser au-dessus de la couche qui est en dessous, qu'on appelle la sténosphère. Maintenant si on regarde en surface, et qu'on regarde la répartition des séismes et des volcans, on voit que cette répartition n'est pas aléatoire et qu'elle délimite des grandes zones. On va appeler ça des plaques, des plaques lithosphériques, des plaques tectoniques. Et on existe de plusieurs natures. Vous avez des plaques totalement océaniques, vous avez des plaques à la fois continentales et océaniques. Et on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe au niveau des frontières de ces plaques. Donc ces plaques vont bouger, se déplacer. Le premier à avoir émis cette hypothèse, c'était Alfred Wegener en 1912. Et lui proposait que c'était les continents qui se déplaçaient et pas les plaques entières. La notion de plaque est venue après. Donc si au niveau d'une plaque continentale, j'ai un mouvement d'écartement, je vais tirer sur ma plaque, elle va s'affiner, elle va finir par casser, et le magma qui est en profondeur va pouvoir remonter, former une chaîne de montagne volcanique qu'on appelle une dorsale. Et la lave qui va refroidir, le magma qui va refroidir, va petit à petit former la croûte océanique. On appelle ce phénomène l'accrétion océanique. C'est ainsi que se sont formés les océans, notamment l'océan Atlantique, qui a séparé l'Amérique du Nord et du Sud d'un côté, et l'Europe et l'Afrique de l'autre. Nous avons également des zones où les plaques vont se rapprocher. Si j'ai une plaque océanique qui va rencontrer une plaque continentale, je vais avoir la plaque océanique qui est plus lourde, plus dense, qui va plonger en profondeur dans la sténosphère. Ce mécanisme est appelé la subduction. Et c'est à l'origine de la formation des fosses océaniques, notamment la fosse des Mariannes, la fosse la plus profonde du monde, avec près de 11 km de profondeur. Je vous mets sa profondeur exacte quelque part ici. Si j'ai deux plaques océaniques qui s'affrontent, ça va être la plaque la plus ancienne, qui va être la plus dense, qui va plonger sous l'autre plaque océanique. C'est aussi la subduction. Et associé à la subduction, on va avoir la formation de chaînes de volcans au-dessus de cette limite de plaque. C'est ce qui est à l'origine, notamment, de la ceinture de feu tout autour de l'océan Pacifique. Donc l'océan Pacifique, actuellement, est en train de disparaître. Il se rapte ici. Et enfin, lorsque nous avons deux plaques continentales qui s'affrontent, là, les deux vont avoir des densités équivalentes. Elles ne vont pas plonger dans l'asténosphère. Ce qui va se passer, c'est comme si je percutais deux camions entre eux. Je vais former de la taule froissée. Donc lorsque deux plaques continentales s'affrontent, ça fait des chaînes de montagne. Ça fait des chaînes de montagne. C'est assez simple à comprendre. Si par exemple, je prends ici, on va dire que c'est deux plaques collées, deux plaques continentales. Si je vais rapprocher les deux extrémités, vous voyez bien que pour compenser la paire de dimension en largeur, forcément, j'ai une croissance en hauteur et en profondeur. Et ça forme des montagnes. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai terminé la partie géologie du programme de quatrième. Il me reste à voir le système nerveux et le système hormonal pour que mes élèves de quatrième aient tout rattrapé. Et peut-être qu'à l'avenir, si j'ai le temps, je ferai plus régulièrement des petites vidéos comme ça qui résument le cours pour aider les élèves à réviser. Je vous dis à la prochaine. Tschüss.